Générique 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 Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. A la une de votre journal régional, nouveau coup de massue sur l'emploi du Nord-Pas-de-Calais après l'annonce de la suppression de 200 postes chez les 3 Suisses et la menace qui pèse sur les 300 emplois de la papeterie Arjo-Higgins de Wizerne. C'est donc un jeudi noir pour les entreprises de la région, à commencer par la papeterie Arjo-Higgins de Wizerne, près de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Le groupe Sequana, malmené par la concurrence d'Internet, a décidé de lâcher son site nordiste. Soit il sera cédé à un repreneur, soit ce sera carrément la fermeture. Plus de 300 emplois sont menacés. Thomas Milot, Fabien Garou. Ils ne connaissent la mauvaise nouvelle que depuis quelques heures. Juste avant de prendre leur poste, c'est un coup de massue sur la tête des salariés d'Arjo-Higgins. Leur usine est à vendre. Pour eux, cela signe presque son arrêt de mort. Je tombe dénu. On s'attendait à du changement. On espère peut-être rebondir, on ne sait pas. On espère quand même. La conjoncture n'est pas bonne pour personne. C'est à notre tour maintenant. Après que ça ne rapporte plus, ils ferment la boutique, ils s'en foutent des ouvriers. Après, on nous va se retrouver au chômage. On a des familles à nourrir. Ceci, cela. Et puis, il y en a des vues. Voilà, c'est tout. Cette usine spécialisée dans le papier couché subit une forte pression concurrentielle et connaît des difficultés depuis plusieurs années. Le groupe Sequana Maison Mère souhaite donc s'en séparer et se donne un an pour trouver un repreneur. Presque aucun des 307 salariés n'a cet espoir. On pense que c'est un leurre pour essayer de nous calmer et puis de calmer ce qui va se passer dans l'entreprise. Nous, on n'acceptera pas de fermer notre entreprise. Arjo Wiggins, autrefois appelé les papeteries de la A. C'est un patrimoine industriel plus que centenaire dans le Deux-Marois. Voilà le risque de voir disparaître cette activité papeterie qui a nourri de multiples familles dans la région et dans Huizernes mais aussi tout autour puisqu'il n'y a pas que des employés qui habitent Huizernes et nous sommes bien entendu de tout cœur avec eux. Des négociations vont débuter entre directions et syndicats pour un éventuel plan social si aucun repreneur n'est trouvé d'ici un an. S'il y en a un, le contrat de cession lui interdit d'ores et déjà de reprendre la même activité sur ce site. Sous-titrage Société Radio-Canada